Musique Webstone est engagée pour être une entreprise citoyenne et dans ce cadre souhaite soutenir des projets qui apportent une valeur sociétale. Musique Webstone a structuré son engagement en mécénat autour de différents axes un premier axe autour de notre journée internationale de solidarité qui est une action terrain dans nos différents bureaux des collaborateurs auprès des associations et fondations. Ensuite par notre action en mentorat où nos collaborateurs sont parrains d'étudiants de la fondation Villebon-Jean-Charpe-Arc et de l'association Elle Bouge qui vise à féminiser les filières de la tech. Elle se traduit aussi par notre mécénat financier au travers de la fondation d'entreprise Webstone qui soutient des associations en lien avec l'enfance défavorisée et aussi par des missions de conseil gratuites que l'on effectue pour des associations et des fondations. Dans le cadre des missions de conseil pro bono, on peut intervenir sur des thématiques de transformation d'USI, de conduite du changement, de réorganisation, de logistique ou de communication. Musique Les besoins des associations ont clairement augmenté avec la crise. Dans ce cadre-là, Webstone a réagi en créant une cellule de crise mécénat pour contacter l'ensemble de ses partenaires et regarder s'il y avait des besoins urgents en lien avec celle-ci. À titre d'exemple, on a accompagné la PHP, la Croix-Rouge, mais aussi une association au UK qui s'appelle The Buy Shed qui livre des repas à domicile. Ça, c'était sur des thématiques directement liées à la crise Covid-19. On a mobilisé les équipes du cabinet pour pouvoir répondre aux demandes des associations, alors qu'il y avait de fortes contraintes aussi de staffing avec l'effet de l'activité partielle. Musique Sur ces missions de conseil pro bono, ça a mobilisé environ 200 consultants. On a réalisé 80 projets pour 30 associations et ça représente à peu près 6 000 jours hommes. Donc, c'est une contribution très significative pour Webstone. Musique On a réorganisé les équipes de mécénat de compétences cette année. Donc, on a une équipe cœur de trois personnes qui anime le mécénat au sein du cabinet. Elle s'appuie sur des référents mécénat dans les practices qui sont aux commandes du staffing et qui nous aident à répondre aux demandes des associations. Et puis enfin, elle s'appuie aussi sur des référents associatifs qui sont là des collaborateurs dans les équipes conseil ou fonctionnelles qui ont en charge la gestion de la relation avec chacune des associations. Cette année, on a lancé une campagne solidaire. On a souhaité interroger les collaborateurs sur la thématique qu'ils souhaitaient qu'on adresse dans le cadre de nos missions de conseil pro bono. Et donc, 20% de la contribution en mécénat de compétences de l'année sera dédiée à des projets qui touchent à des sujets liés à l'environnement. Notre objectif global, c'est d'atteindre chaque année 1% de contribution au mécénat de compétences. Et on souhaite que cet engagement se poursuive dans la durée.